Daniel, écoutez à ma rime, sur mon père avec la mètre tête, je reprends la page Nunalef Hamoudbeth 102, la dernière petite ligne qui m'adonne Shammata Tzadikimu Bola Mabriya. Dans le pari précédent, nous avons appris qu'il y avait deux types de Kavanade différentes, celle qui est du rang de l'animal, il s'agit d'exploiter l'amour et la crainte naturelle que nous avons déjà en nous, celle du rang de l'homme, il s'agit de construire par un effort intellectuel supérieur davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Et l'Anne-Morazaken va nous dire tout de suite que si la Kavanade est du rang de l'animal, c'est celle qui nous concerne davantage, elle a elle aussi beaucoup de valeur parce que c'est justement celle que développent les Malachim. Et donc c'est tout à fait accessible pour nous de pratiquer Torem Mitzvot, pas seulement la Soto dans l'action concrète, mais aussi Bil Vafra avec la Kavanade la plus accomplie, parce que celle qu'on attend de nous, c'est au moins celle qui sera du rang de l'animal, celle qui est au même rang que celui de Malachim. Bien sûr, il existe des Tzadikim, des grandes Tzadikim, qui vont développer une motivation supérieure du rang de l'homme. Et l'Anne-Morazaken nous disait, on l'a lu la dernière fois mais je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, qui met dans les chamotes à Tzadikim, voilà ma Bria. Le lieu de résidence des Tzadikim, de ces grandes Tzadikim, c'est dans le monde de Bria, et celui des Malachim dans le monde de Yitzira. Alors de quoi s'agit-il ? Il existe quatre grands mondes dans la création, quatre grands ensembles. Dans chacun de ces mondes, il y aura un caractère dominant. C'est comme si on considérait plusieurs personnes avec des caractères différents. Il y en a un qui sera plutôt intelligent, le deuxième qui sera davantage émotif, le troisième qui sera davantage dans le concret, etc. Et bien de la même façon, on va distinguer dans l'ensemble de la création, le monde de la Tzidou d'abord, qui est dominé par la Sphira de Chorma, la première des Sphirotes. Et le seul sentiment dominant dans ce monde est un sentiment d'effacement total devant Akadosh Baruch Hu. Ensuite vient le monde de Bria, qui est dominé par la Sphira suivante, qui est celle de Bina. Le caractère particulier de ce monde est qu'on y trouve les Neshamot et Tzadikim, qui vont être capables de construire davantage de crainte et d'amour pour Dieu par leur réflexion, Bina. Puis vient le monde de Yézira. C'est un monde qui est dominé plutôt par les Midot, les sentiments. Le caractère particulier de ce monde est qu'on y trouve des Neshamot et des Malachim d'un niveau standard, cette fois, qui seront capables d'exploiter l'amour, la crainte naturelle qu'ils portent déjà en eux. Et donc nous avons compris que les Neshamot et Tzadikim, qui ont su développer un amour et une crainte pour Dieu, qui a été le résultat de leur réflexion profonde, Eh bien, où vont-ils résider dans le monde de Bria ? Puisque c'est justement le monde où la Sphira dominante, c'est Bina, qui est associée à la réflexion dans les Cochotanefesh, dans les facultés de l'âme. Alors que le lieu de résidence des Malachim, standard, va se retrouver dans le monde de Yézira, puisque les Malachim, nous avons dit, sont animés d'une motivation naturelle, une motivation standard. Ils ne font qu'exploiter l'amour et la crainte de Dieu qui est imprimé en eux. Et donc leur lieu de résidence, leur place se trouvera dans le monde de Yézira, puisque c'est celui qui est dominé par les Midot, par les sentiments naturels. Ce qui correspond dans les Cochotanefesh aux sentiments naturels. Avant que l'on passe à la note, j'imagine déjà que certains se demandent, on pourrait se demander, pourquoi la Dmurazakel nous fait voyager ? C'est un voyage cosmique, c'est très intéressant, Bria, Yézira, Atzilut, tout, c'est très bien, mais ça semble tellement décalé par rapport à nous, aux différents sujets dont nous avons parlé, que nous avons, que la Dmurazakel a abordé. En vérité, cette description suit directement le sujet évoqué dans le périgre précédent. De quoi avons-nous parlé dans le périgre précédent ? Combien c'est important la Kavana, la motivation qui va accompagner l'action concrète ? Et la Dmurazakel nous explique ici en détail de quelle manière la Kavana va projeter le Mahasé jusqu'aux différents mondes du Sederishtal Chalut. Ça veut dire qu'il faut bien sûr accomplir une mitzvah. Mais en fonction de la motivation qui va l'accompagner, le Mahasé, l'action, le geste de cette mitzvah, sera transporté à un niveau plus ou moins supérieur, dans l'un ou l'autre des différents mondes du Sederishtal Chalut. La Dmurazakel nous explique quelle sera la portée, l'impact de la Kavana sur le Mahasé. Et donc, ce n'est pas juste un grand voyage cosmique dans lequel nous invite la Dmurazakel. C'est vraiment la suite du périgre précédent. Nous avons compris que s'il n'y a pas de Mahasé, du coup, il n'y a rien à projeter nulle part. Mais qu'est-ce qui va projeter ce Mahasé ? Ce geste technique, la pratique de cette mitzvah, à un niveau plus ou moins haut ? C'est justement la Kavana. Qu'est-ce qui va projeter cette Neshama, qui a accompli cette mitzvah, à un niveau plus ou moins haut ? C'est justement la Kavana. C'est pour cette raison que la Dmurazakel nous fait un petit topo sur la localisation des Malachim, des Neshamot, des Olamot, leur caractère dominant. Et en même temps, on comprend combien la Kavana est importante. Nous, on aurait pu imaginer que la Kavana, c'est seulement la cerise sur le gâteau. J'étais motivé, j'étais pas motivé, tant mieux, tant pis, je l'ai fait. Est-ce que ça change quelque chose maintenant ? Si j'étais pas motivé, c'est pas si grave. Et la Dmurazakel nous explique qu'au contraire, la Kavana, ce n'est pas seulement un petit coup de pouce au Mahasé. Elle va le projeter de façon extraordinaire, jusqu'à l'un ou l'autre des mondes de la création. C'est pas un simple bonus, c'est une option en plus. Si quelqu'un pratique Torah Mitzvot, avec une Kavana supérieure, un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu, qui l'a construit par sa réflexion, eh bien, son Avodah sera projeté jusqu'au monde de Bria. C'est ce que peuvent réaliser les Neshamot des Malachim Gdolim, des Tzadikim Gdolim, les grands Tzadikim. Si quelqu'un va pratiquer Torah Mitzvot avec une Kavana plus standard, il va seulement exploiter l'amour et la crainte pour Dieu qu'il a déjà naturellement en lui. Alors, son Avodah sera projeté au moins jusqu'au monde de Yitzhira. si, par contre, il n'a aucune Kavana. Il n'est absolument pas motivé. Il le fait parce qu'il l'a toujours fait, parce qu'il le fera toujours, parce qu'on lui a appris à le faire. Il ne sait même pas pour qui, pourquoi, il n'y a même pas pensé. Eh bien, son Avodah ne sera projeté nulle part. Elle ne décolle pas de ce monde. Bien sûr, la Kavana, c'est très important, mais on a compris aussi que s'il n'y a pas de Mahasé, s'il n'y a pas de pratique concrète des Mitzvot, il n'y a rien non plus à projeter. Même si je développe les Kavana les plus hautes et les plus profondes. Ça resterait simplement philosophique, mais ça n'aurait aucun effet. Comme dans l'exemple que j'ai donné les autres fois au sujet du 1 et du 0. Alors, l'Admorazaken va rajouter dans la note qui suit tout de suite, Les malachimes dont nous parlons depuis le début ne sont des malachimes de niveau standard. Mais il y a des malachimes d'un rang supérieur. Qui eux aussi évoluent dans le monde de Bria. Parce qu'eux aussi sont capables de construire davantage d'amour et de crainte pour Dieu par leur réflexion. Comme c'est écrit dans le Zohar là-bas. Il y a deux sortes de malachimes que l'on appelle les chayot à Kodesh. Les animaux, les saints animaux, ça veut dire, ça fait référence au malachime qui supporte le cher céleste. Il y a ceux que l'on appelle ceux qui ont un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu, une motivation naturelle qui leur a été imprimée. Et puis il y a ceux qui ont une motivation, une crainte, un amour pour Dieu qui est résultat de leur réflexion. C'est-à-dire que ces malachimes d'un niveau supérieur sont doués d'intelligence, d'une intelligence supérieure. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intelligents. Ils ont une intelligence supérieure et du coup, lorsque l'on est intelligent, on est capable de faire des choix. Ils sont comme les hommes, doués d'intelligence et capables de faire des choix. C'est comme ça qu'on a désigné l'homme dans le chapitre précédent. Ils sont capables donc de faire grandir et de développer leur amour pour Dieu, leur crainte pour Dieu, lorsqu'ils vont exploiter leur intelligence pour réfléchir davantage à la grandeur de Dieu et faire les bons choix, choisir de développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Alors je vais revenir maintenant dans le corps du texte. Est-ce que nous allons lire ? Nous allons lire plus facilement parce que j'ai déjà un peu anticipé ce que la demande de Kaine va nous expliquer. La différence entre le monde de Bria et le monde de Yétsira. Comme je viens d'en parler, dans le monde de Yétsira, quelles sont les sphérodes dominantes ? Les midotes, les sentiments, ce qui correspond dans les facultés de l'âme aux sentiments. La crainte naturelle que l'on peut avoir pour Yétsira. Comme c'est écrit dans Yétsira, que les six sphérodes, c'est-à-dire les six midotes, sont dominantes dans le monde de Yétsira. Et donc l'avodat des Malachim consiste à être de façon permanente, jour et nuit, au service de Dieu et d'exprimer leur amour et leur crainte pour Dieu, un amour et une crainte pour Dieu qui leur a été imprimée, qui a été imprimée dans leur système. Il s'agit de cet ensemble de Malachim, de ces armées de Malachim qui sont dirigées d'un côté par Gavriel lorsque leur caractère dominant sera plutôt la crainte de Dieu, du côté gauche, et plutôt par Michael lorsque le caractère dominant de ces Malachim sera plutôt l'amour de Dieu, du côté droit. Et voilà donc que dans le monde de Yétsira, se retrouvent plutôt les Malachim d'un niveau standard. Mais dans le monde de Bria, là, c'est la sagesse, et la compréhension, ça veut dire les sfirot qui correspondent dans le schéma des facultés de l'âme, à l'intellect. Et c'est ce qui est dominant dans le monde de Bria. Alors quel est l'amour et la crainte de Dieu que vont développer les Malachim qui évoluent dans le monde de Bria ? Un amour et une crainte de Dieu qui sera le résultat d'un effort intellectuel, justement. L'intellect qui est à l'origine de Midot qui suivent. Comme le monde de Bria précède le monde de Yétsira. C'est la mère d'en haut. C'est de cette façon que l'on désigne la sfirot de Bina, de la même façon qu'une mère développe en elle l'enfant qu'elle va mettre au monde. De la même façon, Bina qui correspond à la réflexion qui développe une idée et qui va permettre de développer, pas de développer, mais de faire naître plutôt de nouveaux sentiments. Pour cela, qu'on appelle Emaïla, la mère d'en haut. Et on dit que elle domine le Kursaya le monde du trône céleste que l'on appelle aussi le monde de Bria. Pourquoi le monde de Bria est appelé le monde du trône céleste ? Qui c'est ? Qui c'est ? C'est le trône, la chaise. Mais c'est aussi Kess Aleph. C'est ce qui vient cacher à Kadosh Baruch Hu. Or, quelle est la sfirot qui fait la transition et qui cache la présence de Dieu depuis le monde de Hatsilut par rapport au monde de Bria ? C'est la sfirot de Malchut. C'est la dernière des sfirot. C'est celle que l'on appelle Kissé. Kursaya, le monde du Kissé. C'est le monde de Bria. Le monde qui suit Mahouda Tzidut. Alors, dans ce monde qui est dominé par Chokma, Binaïda'at et davantage par Bina qui correspond à la réflexion dans les facultés de l'âme. Pour ça que ce sera le lieu de résidence des grands Tzadikim qui ont développé tant d'amour et de crainte pour Dieu par leur réflexion au sujet de la grandeur de Dieu. Continuons encore une petite ligne et je vais expliquer. Chez Ava Zunikra Rehouta Deliba canal. Cet amour pour Dieu on l'appelle Rehouta Deliba. C'est le résultat d'une réflexion profonde, d'un effort intellectuel. Eh bien, ce n'est plus un simple amour pour Dieu. C'est un élan du cœur. Ça veut dire, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond et puissant qu'une simple motivation. Rehouta Deliba. Un élan du cœur. Eh bien, c'est cela qui va être Naaselevush, la Nechama Borama Briha qui deviendra le vêtement, l'interface pour la Nechama dans le monde de Briha. Je vais expliquer tout de suite. Je vais expliquer tout de suite. Il y a un Gan Eden supérieur et un Gan Eden inférieur. Le premier, celui qui est supérieur, se trouve localisé dans le monde supérieur, c'est-à-dire celui de Briha. Et le deuxième, le Gan Eden à Tarton, Gan Eden inférieur, se trouve donc dans le monde inférieur, c'est-à-dire le monde de Yitzhira. Lorsqu'une Nechama quitte ce monde, elle rejoint le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, brille une lumière divine extrêmement puissante. La Nechama n'a pas les moyens d'intégrer cette lumière. Elle n'a pas les moyens d'en profiter seulement. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un se rend à une conférence magnifique, extraordinaire, le conférencier n'a pas son pareil. Sauf que la conférence est en chinois. Alors, il faut prévoir d'utiliser un casque pour pouvoir obtenir la traduction en simultané. Sinon, il risque d'être présent à la conférence, mais il ne profitera pas vraiment. Il n'aura pas vraiment les moyens de comprendre. Qu'est-ce qui fera l'interface adéquate entre la Nechama, d'une part, qui appartient à la création, et la lumière divine qui brille dans le Gan Eden. C'est justement la Kavana. Je vais anticiper un petit peu sur ce que nous allons lire aujourd'hui ou les prochaines fois. Nous, on va expliquer que lorsqu'une Nechama quitte ce monde, avant d'intégrer le Gan Eden, il va falloir lui faire oublier ce que l'on appelle Heizudah et Alma. Il va falloir qu'elle oublie la vision de ce monde. C'est un peu comme quelqu'un qui vient à un cours. Il y vient, mais il y vient avec ses idées, avec des idées bien arrêtées. Il a ses a priori. Et lorsqu'il va écouter le conférencier, il n'a qu'une seule idée. Il s'attend à le critiquer. Et bien évidemment, rien ne va rentrer. On rappelle une fois, lorsque j'étais à une Soudat Mitzvah, il y a un rave qui a pris la parole. Et ce rave a raconté ce qu'il avait à raconter à l'occasion. C'était une britney-là, si je me souviens bien. À côté de moi, était assis un avocat que je connaissais. Et je l'ai vu sortir un petit calepin. Il s'est mis à noter. Et je le connaissais, je savais qu'il n'était pas spécialement très intéressé par ce genre de discours. Et pourtant, il notait. Il notait une ligne après l'autre. Et lorsque le discours d'un rave était terminé, il s'est adressé à moi et il m'a dit j'ai beaucoup de questions à poser. Il a dit telle et telle chose et je ne suis pas d'accord. Et puis il a dit une autre chose et c'est tout à fait faux. Et puis encore autre chose, ça veut dire que tout ce qu'il a enregistré en réalité, ce n'était pas pour enregistrer, ce n'était pas pour l'intégrer. C'était simplement pour critiquer. Évidemment, rien n'a rentré. Ça veut dire que pour pouvoir absorber les enseignements que l'on écoute, il faut d'abord tourner la page. On tourne la page, on ouvre une feuille blanche et maintenant, ça va pouvoir fonctionner. Éliminer mes idées préalables, mes a priori. C'est seulement alors que je pourrais digérer ce que je vais écouter. Eh bien, c'est la même chose pour la Nechama. La Nechama ne peut pas intégrer directement le Gan Eden. Elle doit subir une mise à jour. Alors, si elle a commis des fautes, il va falloir qu'elle subisse une mise à jour un peu plus pénible. Geïnom, le Kributa Kever dont on a parlé dans les premiers Prakim. Et puis ensuite, ça ne suffit pas encore. Il faut lui faire oublier la vision de ce monde, déjà. Alors, on décrit un passage dans un certain fleuve qui s'appelle Nardinor. Mais tout cela n'est pas encore suffisant. Arrivée dans le Gan Eden, elle est face à Or et Insof, à la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden. Et la Nechama est encore incompatible avec la lumière qui brille dans le Gan Eden. Elle doit avoir recours à une interface. Il lui faut une traduction simultanée. Qu'est-ce qui va opérer cette traduction simultanée ? C'est l'association des mitzvot qu'elle a accomplie avec la Kavana qui l'a accompagnée. Les mitzvot, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et donc, elles vont s'inscrire directement dans le schéma des sfirot du monde de Bria ou de Yitzir. Parce que les sfirot, c'est justement l'expression du divin. Et donc, les mitzvot leur correspondent tout à fait. Les mitzvot vont fusionner avec les sfirot. Mais attention, la Kavana va ensuite devoir servir d'interface entre d'une part les mitzvot qui ont rejoint les sfirot et d'autre part la neshama qui aurait été mise à jour. Donc, si quelqu'un n'a pas accompli les mitzvot, il lui manque l'essentiel. Et si quelqu'un n'a pas été motivé comme il le fallait, eh bien, il va lui manquer l'interface nécessaire pour sa neshama. Alors, c'est l'ensemble mitzvot, Kavana qui fonctionne. Les mitzvot avec Kavana, c'est l'ensemble qui fonctionne convenablement et qui va permettre à la neshama de profiter de sa présence dans le Gan Eden, de la présence de Dieu dans le Gan Eden et s'il va manquer l'un ou l'autre, on a compris que rien ne fonctionnera. En d'autres mots, la Kavana a une portée énorme. Ce n'est pas une option et c'est cette motivation profonde que je vais trouver dans la partie profonde de la Torah. C'est la chassidoute justement qui me permet de développer une motivation si profonde qui permettra à mon eschama de faire l'interface avec les mitzvot lorsque celle-ci se retrouvera dans le Gan Eden après 120 ans bien sûr. J'ai fait une grande introduction aujourd'hui mais toutes ces idées vont nous permettre de mieux comprendre ce que la Nourazucane va nous expliquer tout au long du Père avec la Métette et que nous verrons si Dieu veut la prochaine fois. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.